et yo les amis ici goucher on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel urbex les gars et non pas des moindres une villa la villa lyon c'est un urbex d'exception encore ici qu'on a ici sous la dent sous la main enfin tout ce que vous voulez on a en compagnie de rosy qui se trouve dans une des pièces qui sont juste ici à côté j'ai commencé par le grenier parce que je trouve que c'est le plus bel endroit un des plus belles endroits de la maison avec beaucoup de choses donc voilà on commence ici avec regardez avec un vieux tourne disque ici regardez monsieur n'avait pas l'air très sympathique là pas très pas très envie qu'on soit là et le vieux tourne disque est très très joli mais comme ça vous voyez voilà c'est allumé au club nous sommes dans la partie grenier donc je vais vous réserver cette pièce là parce qu'elle est très jolie vous allez voir donc ici c'est la remise regardez encore une chaise percée là bas au fond c'est très joli très joli franchement c'est une immense maison trois étages donc franchement j'espère que vous avez bombardé de pouces bleus et vous abonner les gars parce que franchement c'est vous n'êtes pas prêt vraiment si j'enlève la luminosité ça sera peut-être mieux comme ça franchement un très très beau lieu les amis très très beau lieu voilà et alors je ne savais pas mais donc dans la pièce il ya la porte bleue rosy fait des photos donc on ira juste après mais il ya deux chambres enfin il ya une chambre là une chambre ici vous allez voir donc si nous avons tous les cadres d'époque regardez il y en a et on n'a pas envie de leur faire chier quand même ils sont là ils sont en tout cas c'était des personnes très croyantes très 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 croyantes voilà cette dame là elle n'est pas très gentille je pense regardez voilà voilà très joli des crucifices partout côté je vais aller vous montrer la première chambre donc deux chambres au grenier c'est quand même assez assez ouf parce que c'est très très rare qu'il y avait des donc c'était à mon avis une très grande famille qui était ici c'est mieux que la luminosité une très grande famille donc ici avait deux chambres enfin deux lits et on avait un liquage là voilà voilà très beau lieu les gars franchement j'espère que ça vous plaira parce que franchement des lieux comme ça on a déjà fait mais il est quand même très joli il a son son aspect chacun avait un sac maison à sa particularité celui ci vraiment très spécial il y a des petites fioles et ouais comme on disait juste avant des croyants à 300% voilà voilà maintenant on se dirige pour la seconde chambre à tout de suite voilà la timbe après avoir vu la première chambre voici la seconde qui est encore plus belle parmi les choses qu'il y a ici c'est énormément de choses voilà là on a encore tout ce qu'il faut pour peindre très joli on va prendre une photo c'est très joli hop et voilà la boîte la dame elle avait pas l'air très commode encore une fois ici nous avons une la sacoche d'un violon il n'est plus dedans évidemment ça vaut énormément d'argent donc on se doute que les urbexures précédents se sont servis ou que les propriétaires les ont repris voilà c'est pas une chambre que j'aimerais bien dormir dedans en tout cas je vous avoue que c'est très spécial je vous avoue que c'est très spécial voilà j'espère que pour l'instant le urbex vous plaît et après vous allez voir de plus grandes pièces de belles choses donc restez bien sur la vidéo les gars vous n'êtes pas prêt et nous on se retrouve dans quelques instants pour la suite de la vidéo à tout de suite voilà les amis après avoir découvert les deux premières chambres à l'étage nous voici à l'étage juste en dessous je vous filme à l'inverse cette fois-ci bon ça change rien pour vous et moi ça m'évite de faire 36 fois les allers-retours sur l'étage donc voilà on se retrouve dans la partie du coup chambre encore voilà c'était une chambre ici très grande pièce regardez le beau lustre bon le plafond voilà voilà bon on a une chambre ici avec encore le matelas encore un liquage donc à mon avis il y avait beaucoup d'enfants quand même ici le lustre est joli avec le vitrail comme ça c'est on continue la visite il y en a des grands halls comme ça bon à mon avis c'est plus occupé parce que ben vu le prix de l'énergie qui flambent pour chauffer une maison pareille à moins d'être millionnaire je pense que c'est pas possible là les gars voilà c'est joli avec le vitrail comme ça c'est C'est très joli. Ici c'est la pièce la plus bordélique qu'il y a. Encore une chambre. Beaucoup de chambres. C'est une maison avec... Ça fait penser à la maison du docteur qu'on a fait. Où il y avait 10 chambres. Il y avait énormément de chambres là-bas. On avait fait avec Rosie justement et Yoko Kurama. Une autre chambre encore ici. Donc je vais filmer plus lentement. Parce que je sais qu'en commentaire on m'a dit. Axel tu filmes... Enfin pardon. Elle gaucher. Tu filmes trop vite. En même temps vous savez mon prénom depuis le temps. Mais tu filmes trop vite va à ton aise. Bon des fois avec l'adrénaline des lieux. Des fois on ne fait pas trop attention à ça. On a envie de se dépêcher pour pas qu'on se fasse prendre. Parce que oui ça reste illégal ce qu'on fait. Même si tout est ouvert. Voilà ça reste une violation de domicile. Donc on a reproduit c'est pour ça les gars. Voilà. Et là on avait je pense un petit coin pour mettre les bocaux. Une réserve quoi. Tout simplement. Avec une belle lampe. Voilà. Un très beau lit encore ici. A mon avis d'être bien confortable. Bien moelleux au chocolat. Un petit moelleux au chocolat. Voilà. Mais cet étage-ci est fait. J'espère que pour l'instant ça vous plaît. Des beaux lustres. Des beaux lustres. Les lustres sont vraiment impressionnants. Avec les dorures sur les murs. C'est vraiment un style baroque. Encore style baroque. Ouais c'est ça. C'est vraiment joli. Donc voilà. On se retrouve pour l'étage suivant. A tout de suite. Bisous. Et nous revoici les amis. On est reparti. Donc voilà. Vous avez visité ce lieu là avec moi. Et ici on est reparti pour des autres pièces. Encore et toujours. Je ne vais pas trop me montrer parce que les maisons de voisins sont juste à côté. Voilà. Donc je ne vais pas trop me faire remarquer pour terminer quand même cet urbex. On a dû quand même passer dans des champs et tout pour y arriver. Donc. Pas évident. Donc voilà. Ici nous avons encore une chambre. Ah des chambres c'est pas ce qui manquait ici. A mon avis il devait avoir une quinzaine de personnes ici dedans. Voilà. Avec un petit lavabo sur le côté là. Voilà. On a une vue sur. Sur les pommiers. Sur les affruitiers. Il y a des pommiers. Des poiriers. Un figuier. Il y a un petit peu de tout. Donc. Et là c'est la pièce que vous avez déjà vue. Que vous avez filmé juste avant. Donc voilà. Je vais vous filmer la salle de brin. Parce qu'elle ne ressemble plus à rien. Voilà. Petite salle de bain. Vous avez vu la chasse. Elle est tout en haut. C'est bizarre. Excellent. S'il y avait une fuite. Il fallait se démerder. Avec le bidet. Voilà. Voilà. Ben voilà les amis. On se retrouve pour l'étage juste en dessous. Et il y a une très belle bibliothèque. Donc restez jusqu'à la fin. A tout de suite. Voilà les amis. On se retrouve pour le rez-de-chaussée. Qui ma foi va vous épater déjà par la grandeur. Regardez-moi ça. Ohlala. Avec le lustre ici au-dessus. C'est juste waouh. C'est magnifique franchement. C'est un très beau lieu. Rien à dire là-dessus. Voilà la porte d'entrée principale. Je ne sais pas si ça fait quelque chose. Ouais je vais te laisser éclairer quand même. Alors ici nous arrivons dans le coin salon. Voilà. Très belle pièce. Très très jolie. Voilà. Je me permets en même temps de faire des photos les gars. Vous ne m'en voulez pas. Voilà. Regardez ici. La dinguerie. Waouh. Ça c'est très beau. C'est très 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 beau. Regardez-moi ça. C'est... Ouais. Le lieu manque de pièces. Mais... Enfin de pièces. Je veux dire de mobilier. Mais bon il y en a. Mais vide vous voyez. Il manque un petit peu de trucs. Il manque un petit peu de trucs. Mais... Ça reste un lieu d'exception les gars. Ça on ne peut pas le nier. Un lieu comme ça en urbex ça se perd. Regardez les gravures sur le plafond. Waouh. Avec un piano. Encore un miroir. Voilà. Regardez. Et voilà. Il faut une note. On va pas faire le coup. Ouais. C'est comme ça. Voilà. J'espère que pour l'instant ça vous plaît. voilà voilà à tout de suite pour la suite voilà tim on se retrouve pour la suite de la vidéo vous avez une très belle pièce voici une seconde regardez même le plafond il ya des oiseaux dessus franchement c'est joli un waouh je sais pas si je fais ça si vous avez vu voilà c'est joli un j'espère que les amis une vidéo comme ça va vous plaire que waouh c'est quoi un salon c'est une vieille télé qui est là voilà il y avait ce lustre en dorure comme ça il est waouh imposant vraiment imposant voilà coucou vraiment une très belle pièce donc ici c'est un petit peu le four bouy mais bon j'espère que ça vous plaît franchement et si nous avons la cuisine une grande cuisine pour cuivre mais grande famille tout simplement voilà on se retrouve juste après pour la suite à tout de suite voilà après avoir filmé la cuisine nous voici dans l'endroit aussi qui est très joli vous allez voir c'est cette pièce si j'aime bien très jolie pièce avec l'énorme une bibliothèque à mon avis ça va ça va être un urbex qui va être vite refermé parce que bon il ya quand même encore des choses de valeurs et d'époque donc je pense que cette urbex va être très vite repris on a un coffret fort qui se situe juste ici je vais aller à l'une vitesse voilà ça que vous voyez je vais vous montrer voilà il y en a une fouilleuse on a une minouille de grâce on a une autre pièce ici je serais un zéro c'est normal on a une autre entrée donc il y avait deux entrées principales dans la maison encore une autre pièce voilà c'est encore rosy et nous revoilà même les WC sont gravés donc vous imaginez voilà voilà et on arrive du coup à la pièce principale enfin à la pièce où on est déjà venu voilà je vais aller voir s'il y a une cave à mon avis oui on verra si on y a accès à tout de suite les amis bisous bisous voilà les amis nous sommes dans la partie cave on a trouvé un trésor franchement c'est waouh c'est une dinguerie je vais vous montrer donc je vais on reviendra par après vous montrer les autres choses mais je vais vous montrer le plus impressionnant regardez moi cette pépite c'est énorme pleine bouteille de vin remplie on a trouvé des bouteilles de vin de 1982 1985 les gars c'est c'est n'importe quoi regardez même les bouchons les bouchons ils sont occupés de ces fruités tellement que les bouteilles sont vieilles regardez regardez ici j'en prends des oula 1983 regardez donc ceux qui sont connaisseurs dites nous si c'est des bonnes bouteilles qui valent du prix qui valent un prix après c'est juste par curiosité parce qu'on ne compte rien de prendre parce que vu la route non merci et du tout on n'est pas comme ça regardez le tas de bouteilles encore ici en dessous c'est énorme donc pour vous dire que le lieu n'est pas beaucoup squatté par des urbexers parce que vous connaissez très bien que les gens prennent enfin ils pillent en pensant que ça a de la valeur certainement il doit en avoir mais dans tous les cas nous ça ne nous intéresse pas voilà mais regardez les tas de bouteilles remplies c'est énorme et alors il y avait une bouteille qui m'a impressionné là-bas particulièrement celle-ci les gars regardez le bouchon en papier et 1964 c'est l'année de ma mère qui est née donc c'est regardez le nom de la bouteille Croix de Guay Pomerol Château 1920 Ohlololololol ah c'est à mon avis une pépite ça mais il n'y en a pas qui en fait oui d'accord c'est toutes les mêmes oh la 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 d'accord ok donc voilà la team et du coup j'ai filmé en même temps la suite de la vidéo ça mon avis c'était pour le vin aussi ça voilà on s'entendait pas un truc ouf à la cave et quand on est descendu on a vu ça c'est waouh c'est juste magnifique voilà une petite petite remise voilà il fait fort sombre je vous l'accorde hop le plus beau vous l'avez vu c'était dans la cave où qu'il y avait toutes les bouteilles de vin c'était waouh voilà un petit établi on va mettre les outils c'est le but de l'établi que je suis con et tu vas dire et rangement voilà mais fou ça revient pas toutes les bouteilles de vin encore là c'est énorme j'espère que ça ça vous a plu à l'égal que vous vous êtes régalé en regardant cette vidéo parce qu'on a pris des risques pour venir ici quand même et je pense que ça en vaut le détour voilà donc voilà qui m'envoie à se laisser sur cette belle image du bouteille de vin enfin on va se laisser on va se laisser là j'espère que la vidéo vous aura plu donc comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner commenter liker et partager pour plus de vidéos on atteint bientôt les 1000 abonnés donc c'est super cool n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes respectives donc elle gaucher pour ma part rosy.urbex sur instagram qui fait de très belles photos c'est grâce que ça mange pas de pain donc allez-y et la chaîne youtube de l'univers de kurama voilà je voilà tout simplement et nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures portez vous bien et à la prochaine ciao ciao les amis bisous 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 bin